Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo où nous allons parler des 30 romans ou sagas les plus longs de la littérature. Comment a été établi ce classement ? C'est le site Babelio qui l'a fait en prenant en compte 10 millions, c'est quand même pas rien, 10 millions de dates, de débuts et de fins de lecture par des membres de Babelio, donc c'est représentatif d'une certaine partie de la population, mais pas évidemment toute partie de la population. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils vont compter en nombre de jours et on va le voir à travers cette vidéo, ça ne dépend pas forcément et uniquement du nombre de pages. La longueur d'un livre n'est pas forcément la seule donnée à prendre en compte pour la durée de lecture des lecteurs. Donc là, c'est vraiment les 30 romans les plus longs à lire par les lecteurs de Babelio et pas les 30 romans les plus longs de manière objective. Pourquoi je défie Babelio ? Parce que vous avez dû être interpellé par le titre de cette vidéo, je défie Babelio, oui, parce que parmi ces 30 titres, j'en ai sélectionné 10 que moi j'aimerais lire dans l'absolu, dans les prochaines semaines, et vous allez choisir, voilà, par un vote, en commentaire de cette vidéo, vous allez choisir celui que vous aimeriez que je lise, et je vais défier Babelio, c'est-à-dire de manière honnête, jour après jour, je vais lire ce livre, et je vais voir, moi, combien de temps je vais mettre pour le lire. Alors évidemment, je ne vais pas tricher, déjà, un, je vais dire la vérité, si je mets 50 jours alors qu'ils en ont remis 43, bon ben voilà, et puis je ne vais pas tricher, je ne vais pas passer 6 heures, 7 heures par jour à lire. Évidemment, je vais rester assez raisonnable avec un rythme de lecture que j'ai habituellement, parce que sinon, je prends une semaine de vacances, en une semaine, je ne fais que ça, et c'est facile. Non, 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 l'idée, c'est vraiment de respecter mon rythme de lecture habituel, avec également mes autres lectures, toutes mes activités que je fais ici et ailleurs, donc être vraiment très honnête. Mais ça, ça sera pour la fin de la vidéo. Pour l'instant, quels sont ces 30 romans les plus longs à lire, choisis, sélectionnés par Babelio ? Et vous allez voir qu'il y a des chefs-d'œuvre, et qu'il y a des chefs-d'œuvre de tout genre, et c'est ça qui est assez intéressant. Alors, le premier de ces livres, le plus long à lire, il fait à peu près 1500 pages au total, et c'est Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Vous connaissez évidemment tous Le Seigneur des Anneaux. Une note, là aussi, c'est intéressant de voir les notes qui sont données sur Babelio, par une moyenne de lecture, à peu près par 13 000 lecteurs, il a obtenu une note de 4,58 sur 5. C'est quand même exceptionnel comme note. Et la moyenne du temps de lecture pour Le Seigneur des Anneaux, c'est de 65 jours. Deuxième livre le plus long à lire, une moyenne de 54 jours, pour Ulysse de James Joyce. Alors, celui-là, il va faire partie de mes 10 que je vais choisir. Je ne sais pas si j'ai envie de le lire. On va voir si vous allez être sympa avec moi ou pas. Mais Ulysse, apparemment, c'est un livre quand même très particulier. Les gens qui le lisent, certains détestent. D'autres trouvent que c'est un chef-d'or absolu. D'autres n'ont rien compris à tout ce qu'ils ont pu lire. Alors, il y a combien de pages ? Je vais vérifier en direct combien il y a de pages dans Ulysse. Il y a 1171 pages. Donc, il est long, mais il est moins long que certains qui vont arriver après. Et pourtant, les gens ont mis plus de temps pour le lire. C'est dire, je pense déjà, que certaines pages doivent se dire qu'est-ce que je suis en train de lire. Et donc, vous voyez, il y a eu 2834 votes. Alors que c'est un zanon, il y en avait eu 13 000 votes quand même. Et là, on a une moyenne de 3,80 sur 5. Donc, ça correspond un peu à ce que je dis. Je pense qu'il y en a qui veulent mettre 5 sur 5 parce qu'ils trouvent ça génial. D'autres doivent mettre 1 parce que soit ils n'ont rien compris, soit ils ont détesté. Et c'est tout à fait possible. Donc, 54 jours pour Ulysse de Joyce. Troisième, c'est le monde de Narnia. Et celui-là, j'aimerais vraiment le lire. Voilà. Si vous êtes sympa avec moi, votez le nombre de Narnia. Je n'ai jamais lu, mais on m'a toujours dit que c'était vraiment génial. 27 jours pour le lire avec une note de 3,95 sur 5 et plus de 20 000 votes. Donc, 20 228 votes. C'est quand même énorme. Quatrième, c'est le Trône de Fer. Alors, le Trône de Fer, pas toute la série parce que je pense qu'il y a énormément de pages. Mais le Trône de Fer, l'intégral 5, l'intégral tome 5. Je vais vous mettre à chaque fois l'édition qui est présentée par Babelio et qui correspond. Avec une note quand même de 4,42 sur 5. Donc, c'est quand même énorme. Et il y a 1200 pages. Donc, déjà, vous voyez, c'est intégral 5, 1200 pages. Et donc, le nombre de jours, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais le redire. De toute façon, c'est 46 jours. Le cinquième, c'est l'intégral de Terre et Mer que je n'ai jamais lu. Je vais peut-être le mettre dans la sélection, mais je ne vois pas que ce sont dans les 10 que j'ai choisis. On peut le rajouter. L'intégral chez Livre de Poche, c'est l'édition que je vois et qui est présentée par Babelio, a été lue en moyenne par les lecteurs en 44 jours. On a eu plus de 1000 votes et il a obtenu 4,23 sur 5. Donc, franchement, Le Seigneur des Anneaux, la moyenne de 65 jours, on a quand même des bons lecteurs. Parce que je ne suis pas sûr que je pourrais mettre 65 jours pour lire Le Seigneur des Anneaux. Là, je suis en train de lire Le Seigneur des Anneaux. Bon, je lis d'autres choses à côté, mais je fais à peu près un tome par mois personnellement. Donc, ça fait à peu près 90 jours. Donc, c'est quand même, vous voyez, ce n'est pas des moyennes hyper longues. On a quand même des bons lecteurs sur Babelio. Là, pareil, Les Rois Maudits. Alors, celui-là, je ne vais pas le mettre dans la liste parce que vous commencez à en avoir entendu parler au moins 15 fois des Rois Maudits avec moi. Je suis désolé. Mais Les Rois Maudits, je l'ai lu et j'ai adoré. C'est mon roman historique préféré. Les gens ont mis 43 jours de moyenne pour le lire. Il y a quand même 7 tomes. Donc, 7 tomes, 43 jours de moyenne, ça fait à peu près une moyenne de, attention, Matsup. La NASA arrive, ça fait une moyenne de 6 jours à peu près par tome. Superbe note aussi, 4,53 sur 5 avec plus de 2000 votes, 2700. Donc, peu de votes. Encore une fois, je suis ébahi par le nombre de votes sur Narnia. Alors, est-ce que c'est lié au film et que des gens vont évaluer le livre parce qu'ils ont entouré le film ? Je ne sais pas. La suite, celui-là, on en parlait tout l'été. Donc, je ne vais pas le relire. 40 jours de moyenne à peu près pour lire le conte de Monte Cristo. 40 jours pour le conte de Monte Cristo avec une note. Vous voyez, là, peu de notes sur Babelio, encore une fois, 7400. On pourrait penser beaucoup plus pour le conte de Monte Cristo. Et il a eu 4,57 sur 5. Donc, voilà, 40 jours, septième livre, le plus long à lire. Pas le plus long tout court, mais le plus long à lire selon les lecteurs de Babelio. Huitième, et on n'a que des chefs-d'oeuvre là dans cette liste. Vous vous rendez compte quand même, on n'a que des chefs-d'oeuvre à la recherche du temps perdu. Mais le tome 2, je suis étonné qu'il soit là. Juste le tome 2, il fait combien de pages ? Il fait 568 pages. Vous voyez, c'est étonnant. Parce que là, je vais reprendre un peu la liste. 40 jours de moyen pour lire le tome 2 de À la recherche du temps perdu. Et on a, allez, on va reprendre Le Monde de Narnia. 47 jours, il y a combien de pages ? 868. Vous voyez qu'en fonction, il y a les nombres de pages qui comptent. Certes, là, c'est pareil, Le Roi Maudit, il y en a quand même pas mal des pages. Et ils ont mis 43 jours. Donc seulement 3 jours de plus que juste le tome 2. Et on a 1620 pages, Le Roi Maudit. Vous voyez, il y a plus de 3 fois plus de pages, Le Roi Maudit, qu'à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Mais les gens ont mis à peine 3 jours de plus. C'est pour vous dire, voilà, que je disais tout à l'heure, c'est pas les plus longs livres. C'est vraiment les plus longs à lire. Et les gens mettent du temps pour digérer Proust. Je peux comprendre, parce que peut-être qu'un jour pour lire une phrase... Non, je plaisante, évidemment, j'adore Proust. Il y a des livres comme ça où vous lisez 10 pages. Et vous vous dites, allez, peut-être pas 10, mais 15, 20 pages. Je vous dis, c'est quand même pas mal déjà pour aujourd'hui. Parce que c'est peut-être plus long à lire. C'est plus complexe. Il y a plus de références. Ça peut se comprendre. Mais c'est assez intéressant, je trouve, de comparer et le nombre de pages. C'est pour ça que je le fais et le nombre de jours. Parce que là, on pourrait croire que, à la recherche du temps perdu, est super long comme livre, le tome 2, alors qu'il ne fait que 500 pages. Donc, c'était le huitième, 40 jours de moyenne, 8 810 votes, 4,36 sur 5. Allez, on passe à la neuvième position. On a, à la neuvième position, les frères Karamazov. Alors, celui-là, j'adorerais le lire. Mettez-le aussi, celui-là, si vous voulez me faire plaisir. Alors, vous avez compris, si vous voulez être méchant avec moi, vous mettez Ulysse. Je suis sûr qu'il y aura plein d'Ulysse. Mais je pense que vous êtes aussi chambreurs que moi, donc c'est normal. Mais les frères Karamazov, il faut absolument que je le lise. Donc, peut-être que vous allez me forcer, pas me forcer, mais m'inciter à le lire. Et les gens ont mis 38 jours. Et c'est pas mal, 38 jours pour lire les frères Karamazov. Tenez par curiosité. Alors, il y a eu 9 500 votes pour une moyenne d'à peu près 4,42 votes. Et donc, on a un nombre de pages de 1 544 pages. C'est beaucoup. On passe à la suite, à la 10e place, avec le tome 3 de Ken Follett, de sa trilogie. Vous savez, le siècle, il a fait pas mal de trilogies. Et cette fameuse trilogie du 20e siècle, qui s'appelle Le siècle. Le tome 3 s'appelle Aux portes de l'éternité. Et les gens ont mis en moyenne 38 jours pour le lire. Alors, vous savez que Ken Follett, ces derniers temps, m'a un peu déçu. Son tout dernier roman, notamment Les armes de la lumière, j'avais pas du tout aimé. Cette trilogie du siècle, je ne l'ai pas lue, mais j'ai pas trop envie de la lire. J'ai pas trop envie de la lire parce que je pense à peu près savoir ce que je vais y trouver. Plusieurs familles, plusieurs caches sociales, plusieurs pays peut-être. Et puis, une évolution à travers les grands mots de l'humanité de ce 20e siècle. Et puis, à peu près toujours les mêmes mécanismes de narration et les mêmes personnalités. Même si on est là au 20e siècle, alors que moi, ce que j'ai lu, c'est du Moyen-Âge. Je crains vraiment de perdre mon temps en lisant cette trilogie. Donc, je vais pas la mettre dans cette liste, mais c'est assez intéressant. Voilà, 38 jours de moyenne pour lire ce tome 3. 38 jours, pareil, pour lire le tome 5 de Outlander, La Croix de Feu. Alors, Outlander, je suis même sûr qu'il y a eu une série ensuite télévisée. Donc, je pense que ça a plutôt contribué à la popularité du livre. Onzième place, donc, pour Outlander. 38 jours, 4,16 sur 5 pour Babelio. Les Misérables, 14 000 votes pour 4,35 sur 5. C'était l'autre finaliste, vous savez, de ce grand tournoi des romans qu'on a organisé cet été sur cette chaîne et sur Twitter. Et c'est Les Misérables qui l'avait emporté face aux contes de Montecristo. Et donc, à peu près 38 jours, là, pareil, pour lire Les Misérables. Et là aussi, franchement, c'est pour vous dire que je défie Babelio, mais je vais pas faire le malin parce que c'est des sacrés lecteurs qu'il y a là. Parce que 38 jours pour lire Les Misérables, je trouve ça vraiment pas mal. Le Trône de Fer, le tome 3. Donc là aussi, ça aurait été intéressant de lire toute l'intégrale du Trône de Fer. Je le ferai peut-être un jour. Donc voilà, le tome 3, les gens ont mis à peu près 37 jours pour la lire avec une moyenne quand même de 4,5 sur 5. Donc c'est une sacrée notation pour 7251 votes. Un Monde sans Fer de Ken Follett, je l'ai lu. La suite des Pieds de la Terre, les gens ont mis 36 jours en moyenne pour le lire, ce qui est vraiment bon. 4,25 sur 5, voilà. J'avais bien aimé Les Pieds de la Terre, mais Un Monde sans Fer, j'avais pas aimé. Ah, celui-là, le prochain, j'ai très envie de le lire aussi. La Montagne Magique de Thomas Mann, avec une moyenne d'à peu près 4,04 sur 5. Les gens ont mis à peu près 36 jours pour le lire. Jonathan Strange et Mister Norel de Susan Clark, je ne connais pas du tout. Et les gens ont mis à peu près 36 jours pour le lire, ce livre. Ah, celui-là, on m'en a tellement de fois parlé, notamment mon cousin. Un de mes cousins m'en parle très régulièrement, celui-là. Une trilogie de Pierre Pével qui s'appelle Les Larmes du Cardinal, l'intégral. Les gens ont mis à peu près 35 jours pour lire cette trilogie. Ça fait partie des livres que j'aimerais bien que vous choisissiez. Donc, vous commencez à noter les livres qu'il faut choisir pour me faire plaisir. Ah, L'Assassin Royal, je l'ai déjà lu, donc je ne vais pas le mettre. Mais je confirme, c'est à lire absolument. Intégral, tome 1. Évidemment, les gens ont mis 35 jours pour le lire. Je ne sais pas combien, le tome 1, moi, il était très court. Il doit y en avoir plusieurs dans ce tome 1, parce que là, je vois, il n'y a pas le nombre de pages. Mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de tomes dans cet intégral tome 1, parce que le tome 1 que j'avais, il est court. On ne met pas 35 jours pour le lire, alors qu'on met 40 jours pour lire Les Rois Maudis. Ce n'est pas possible. Donc, ça va être plusieurs tomes en 1. Celui-là aussi, c'est un grand classique que je n'ai jamais lu. Il y a, évidemment, et encore heureux, des grands classiques que je n'ai encore jamais lu. C'est Anna Karenin de Tolstoy, que les gens ont mis à peu près 35 jours pour le lire. Ah, 20 000 votes aussi, comme tout à l'heure. Je vais essayer de parler un peu moins vite. Je pars peut-être un peu vite, et après, on va me le reprocher. Mais bon, l'autre jour, quelqu'un m'a dit, moi, je mets vos vidéos en 0,75, parce que vous parlez trop vite. Ben voilà, tout le monde s'adapte. Tant mieux, c'est parfait. Donc, Anna Karenin de Tolstoy, 35 jours pour le lire environ. Ça fait partie des romans que moi, j'aimerais bien lire. Donc, 19e place, 19e livre, le plus long à lire, selon les lecteurs de Babelio. C'est pareil, un jour, on m'a dit, enfin, c'est étonnant que vous n'ayez jamais lu ce livre. Vous qui parlez de littérature, vous n'avez jamais lu ce chef-d'œuvre. C'est étonnant, etc. Alors, un, c'est normal. On ne peut pas avoir tout lu. Deux, la personne qui m'a dit ça, certainement, n'avait pas lu peut-être certains chefs-d'œuvre que moi-même j'avais lus. Et trois, en fait, si j'avais tout lu, il n'y aurait pas de chaîne YouTube. Donc, c'est absurde comme remarque. Donc, évidemment que je n'ai pas tout lu. Et c'est bien pour ça que je vous en parle et que je vous fais part de mes découvertes petit à petit. Mais c'est bien normal. Et moi, je n'ai aucun complexe à dire que je n'ai pas lu tel ou tel chef-d'œuvre. Et encore une fois, si j'avais tout lu, je ne serais pas là. 20e, on repart du Trône de Fer. Donc là, c'est le tome 2. C'est l'intégral à chaque fois. Donc, je pense que ça regroupe deux tomes ou trois. Je ne sais pas combien. Et ils ont mis à peu près 35 jours pour le lire. 21e, La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Ça, je comprends. Parce que même s'il n'est pas très, très long, là aussi, c'est pareil, il faut le digérer. Un peu comme Proust. Parce que c'est un livre assez particulier avec une ambiance très spéciale. Ça peut être déconcertant à lire. Les gens ont mis en moyenne 35 jours pour le lire. Et ils l'ont noté 4,36. Je m'attendais à moins niveau vote. Parce qu'il y en a qui le détestent, ce livre. D'autres qui l'adorent. C'est un peu comme Ulysse de Joyce. Il y a des livres comme ça qui sont déconcertants et qui font qu'il y a le public qui va l'adorer. D'autres qui vont le détester. L'entre-deux est moins fréquent. Un autre qu'il faut absolument que je le lise. Un des grands classiques de la littérature britannique. De George Eliot. Middlemarch. Les gens ont mis à peu près 35 jours. Le siècle, tome 1 de Ken Follett. Pareil. Il ne va pas être dans ma liste parce que je n'ai pas envie de le lire. 35 jours pour le lire. Là, ça fait beaucoup qu'il soit 35 jours. La guerre et la paix. Tome 1 de Tolstoy que j'ai déjà lu. 35 jours également pour le lire. C'est le 24e. Le tome 1 de La recherche du temps perdu de Proust. Donc du côté de chez Swan. 34 jours en moyenne environ pour le lire. Le prochain, il est très bien noté. 4,49 sur 5. Je ne l'ai jamais lu. Les gens ont mis en moyenne 34 jours pour le lire. C'est le syndrome I. Gattaca. Atomka. Avec plein de parenthèses de crochet entre temps. Donc j'espère que je le lis bien. De Frank Tillyes. Voilà. 27e. L'approche de l'affaire. Que je n'ai encore jamais lu non plus. Alors que j'aime beaucoup cet auteur. Mais je n'ai lu que deux livres de lui. Mais à chaque fois, j'ai aimé. C'est Stephen King, évidemment. Et c'est ça. Voilà. Donc ça. Les gens ont mis 34 jours pour lire ça. Et ils l'ont noté quand même. Une très belle note. De 4,42 sur 5 environ. Ah ! Le prochain. C'est à la croisée des mondes. C'est l'intégrale de Philippe Pullman. Je me souviens, j'avais eu en cadeau le premier tome. Dans la version Folio Junior. Je me souviens très bien de cette couverture. Parce qu'il avait traîné dans ma salle de jeu pendant des années. à la course que j'étais ado. Et je ne l'ai jamais lu. Je ne l'ai jamais lu. Et je regrette. Parce que depuis, je sais que ça fait partie des belles séries théoriques fantasy. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais réussi à rentrer dedans. Si vous me donnez l'occasion d'essayer de la relire. Ça pourrait être aussi une belle nostalgie. De me replonger dans ce livre. Et j'essayerai d'ailleurs de retrouver l'édition que j'avais quand j'étais ado. J'essayerai de la retrouver. Je ne sais pas si je l'ai encore. Ou alors j'essayerai de la racheter. Mais je veux lire cette édition que je n'avais pas lue à l'époque. 29ème, Les Piliers de la Terre. J'ai déjà lu. Les gens ont mis à peu près 34 jours. On est à peu près dans cette moyenne. Et enfin, Les Trois Mousquetaires. 32 jours pour la lire. C'est bien trop long. Là par contre, les lecteurs de Babelio n'ont pas été bons. Une fois, je me permets. Parce que Les Trois Mousquetaires, normalement, c'est 3 jours. On arrive à la fin de ces 30 livres. Donc je vous le disais. Donc c'était intéressant. Je trouve comme liste. Et on voyait bien que selon les genres, en fonction du nombre de pages, on mettait plus ou moins de temps pour le lire. En tout cas, on est à peu près entre, pour Le Seigneur des Anneaux, 65 jours. Et pour le tout dernier, Les Trois Mousquetaires, 32 jours. Donc pour lire ces grands chefs-d'oeuvre de la littérature. Et on a pu se rendre compte que c'était à chaque fois des grands chefs-d'oeuvre de la littérature ou des grandes sagas qui étaient présentes dans ce classement. Je vous dis les 10 ou 11. Allez, on va rajouter Terre et Mère. Que moi, j'ai sélectionné parmi lesquels vous pouvez voter. Les autres, je les ai écartés soit parce que je n'ai pas forcément envie de les lire. Ça ne m'intéresse pas. Ou alors parce que je les ai déjà lues. Donc je vous dis les 10. Je vous les écrirai en dessous, en description de la vidéo. Et vous avez le temps qu'il faut pour voter pour celui que vous auriez envie. Puis après, moi, de manière très honnête, jour par jour, je vous montrerai à chaque fois sur la date que j'ai. Enfin, je vous ferai une preuve évidente. Voilà, on est de tel jour. Et vous verrez combien de temps j'aurai mis pour lire ce roman. Je vais défier les lecteurs de Babelio. Ça va être chaud, mais ça va être sympa. Et puis je vous dirai, évidemment, si j'ai aimé le livre ou pas. Évidemment, parce que c'est surtout ça qui compte. Mais ça va être intéressant de faire ces vidéos jour après jour et vous dire également l'évolution de mon ressenti. J'ai jamais fait ça, mais ça peut être pas mal aussi. « Ulysse » de James Joyce, « Le monde de Narnia » de Lewis, « Terre et Mère », donc je le rajoute, de Ursula Le Guin, « La montagne magique » de Thomas Mann, « Les lames du cardinal » de Pierre Pevel, « Anna Karenine » de Léon Tolstoy, « Middle March » de George Eliot, « Le syndrome E. Gattaca Atomka » de Franck Tilliez, « Sa » de Stephen King et enfin « À la croisée des mondes » de Philippe Pullman. Voilà, donc je vous laisse. Allez, deux semaines à partir de cette vidéo. Dans deux semaines après la sortie de cette vidéo, jour pour jour, j'aurai choisi, grâce à vous, la lecture qui me permettra de défier de lecteur de Babelio. On va faire ça ensemble. J'espère que vous me soutiendrez. Ça va être bien. J'ai hâte de faire ça. J'ai hâte de me lasser dans ce nouveau défi. J'aime bien avoir comme ça des nouvelles idées ici sur YouTube. Et je sais que vous aussi, ça vous plaît. Toujours de la nouveauté, de l'innovation, tout en parlant de tradition et de littérature. C'est ça, le plaisir des mémoires d'Adrien. Allez, à vos votes. Votez bien. Et à très bientôt pour de nouvelles lectures des mémoires d'Adrien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada